Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le premier événement dans Pallia, le marché magie. Durant le mois de septembre, enfin plus précisément de fin août au 26 septembre, Esche et Kenly, deux PNJ du jeu, ont organisé l'événement du marché magie. Alors le marché magie a été implanté dans une nouvelle zone près de Kilima. Plusieurs activités y seront disponibles, l'une d'entre elles est tout simplement de délapider votre argent. Bon... Vous pensiez que Pixou était un calvaire dans Disney Dream Live Alley ? Que Tom Nook était un être sans cœur n'ayant aucune pitié dans la CNH ? Aïe ! Et oui, vous aurez plusieurs boutiques. Vous avez tout d'abord celle de Rhett, où il vendra ses délicieux plats. Vous avez celle de Madame D. Oui, j'arrive pas à dire son prénom, mais c'est pas grave. Madame D, on va l'appeler. Donc Madame D, elle vend des sucreries, et il y en a pour tous les budgets. Vous avez également une boutique de feux d'artifice. Et vous avez la boutique de Kenlyatta. Alors, la petite particularité de sa boutique, c'est qu'il y a une partie où vous allez devoir acheter en pièces, et une autre partie où vous allez devoir acheter en ticket. Alors, pour les pièces... On va se mettre d'accord tout de suite. La petite peluche, elle a 19 000 ! 19 000 pièces ! Mais attention, si vous êtes encore plus riche, et que 19 000 pour vous, c'est du gâteau, il y en a une à 60 000 ! Franchement, il va falloir aller planter des patates. Concernant la boutique de tickets, et bien en fait, vous avez une activité qui s'appelle la chasse au chapa. Dans la chasse au chapa, vous allez devoir courir après des petites créatures. C'est des petites terreurs, vraiment, elles courent vite. Alors, c'est à minuit, heure du jeu, un feu d'artifice se déclenche, et la chasse au chapa commence. Donc, un chapa de récupérer est égal à 10 tickets. Je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous allez devoir en faire des chasses ! Pour la chasse au chapa, il y a deux techniques qui s'offrent à vous. Celle des sportives, et celle de la flemme. Il faut savoir que pendant les chaches au chapa, les chapa, ils popent toujours au même endroit. Donc, voici les lieux stratégiques où vous mettre. Vous avez du coup, deux emplacements dans les champs derrière l'enclos. Vous avez ensuite, en bas de l'escalier, il y a le petit coin proche de l'arbre également, et vous avez un point stratégique au cœur du marché. Pour récupérer les chapa, il faudra leur courir après, ou attendre à l'endroit où ils popent, et appuyer sur la touche action. Alors, chez moi, c'est la touche F, mais si vous l'avez changé dans vos paramétrages de touche, vérifiez. Alors, une fois que vous avez attrapé votre chapa, surtout ne courez pas avec dans les bras pendant une heure, ça sert à rien du tout. Il faut vraiment, une fois que vous l'avez attrapé, votre chapa l'emmener dans l'enclos. Voilà, je préfère vous le dire. Et vous n'avez aucune douche à appuyer. Vous vous approchez de l'enclos, ça valide le truc, et vous repartez chasser d'autres chapa. Comme vous pouvez le constater, les récompenses sont un petit peu élevées. J'espère moi-même avoir le temps de tout récupérer avant la fin de l'event. Après, rassurez-vous, les développeurs du jeu ont précisé que les objets ne seront pas perdus à jamais. Alors, ils n'ont pas dit ni où ni comment on pourra les récupérer après, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas perdus, on aura l'occasion de les récupérer. Voilà. Donc après, il ne faut pas oublier que c'est aussi un premier event pour Palia. Donc franchement, il est plutôt pas mal. On peut s'attendre à mieux pour les prochains, mais pour un premier, c'est quand même cool. On est plutôt chanceux. Surtout que la plupart des joueurs, dans mes souvenirs, se plaignent un petit peu de la nuit, qui était assez tristounette, il n'y avait pas grand-chose à faire, les PNJ dorment, etc. Et bah franchement, les développeurs, ils nous ont sorti un truc qui se passe la nuit pour Palia ce problème, j'ai l'impression. Donc franchement, c'est génial. Ils sont vraiment à notre écoute, et ça fait plutôt plaisir. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est le menu de l'événement. Car oui, vous disposez d'un petit tableau de bord récapitulant les objets à débloquer, ainsi que des petits défis à faire pour gagner des items. Ils sont plutôt simples d'ailleurs. Je précise que pour les défis incluant la nourriture, il vous faudra manger des aliments différents pour la valider. Oui, oui, ça sent le vécu. Je me suis cru plus maligne que les autres. Je ne voulais pas dépenser autant d'argent pour les défis de nourriture, parce qu'il y a des choses à 500 pièces, il y a d'autres choses à 800 pièces, et il y en a d'autres à 1000 pièces. Donc ça me paraissait logique, de délapider mon argent dans le truc qui coûte le moins cher pour valider ce défi. Et bah non, ça marche pas. Il faut vraiment goûter en fait tous les aliments du marché. Concernant les défis avec les shiapas, vous en avez en groupe et en solo. Alors rassurez-vous pour les trucs de groupe, si jamais vous jouez pas avec des gens que vous connaissez, y a pas de problème. Écrivez dans le chat en anglais, groupe shiapas, et logiquement, y a des joueurs qui vous ajoutent, et vous créez des groupes entre vous, même si vous ne vous connaissez pas. En tout cas, moi je le fais, et ça marche à chaque fois. Concernant le chaos du marché magie, il s'agit des quêtes à effectuer et à réaliser. Je pense rien à voir à vous expliquer, il faut juste bien écouter les dialogues, et faire ce qu'on vous demande. Vous avez également le défi, où il vous faudra dépenser les tickets gagnés dans les chasses au shiapas, donc c'est dans la boutique où je vous ai expliqué. Et ensuite, vous avez aussi le feu d'artifice. Alors là, le feu d'artifice, si vous ne savez pas comment faire, pas de panique. Alors il vous faudra déjà aller en acheter auprès de Odari, enfin la boutique à côté de lui. Ensuite, vous vous dirigez vers le ponton, vous prenez votre arc avec la roue des outils, et au moment de choisir une flèche, vous allez pouvoir sélectionner le feu d'artifice. Et le tour sera joué ! Concernant le dernier défi, le tambour final, voici la solution. Vous avez des tambours autour du ponton, et comme vous pouvez le constater, il y en a un en surbrillance. Il vous faudra interagir avec lui par le biais de la touche action. Ensuite, vous cherchez le tambour suivant, donc celui qui se trouve en surbrillance à son tour. Et ainsi de suite. A la fin, lors de votre réussite, un feu d'artifice se déclenchera, et il vous faudra faire la même manipulation plusieurs fois. Je pense avoir fait le tour du marché magie et de l'événement. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires. Personnellement, le marché magie, moi c'est un lieu que j'adore, pas forcément pour l'événement, mais pour la décoration et l'ambiance, notamment les musiques, que je trouve vraiment cool tout au long de la journée d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de votre soutien, et je vous fais plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501